On doit renouveler un peu la définition d'être aujourd'hui, il y a un nouveau sens, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que ce sont ces pays-là qui cherchent plus d'autonomie, qui cherchent un développement indépendant, un modèle différent, n'est-ce pas ? Donc pour ce genre de coopération, quels sont les défis à l'avenir ? La terminologie importe un peu. On peut maintenir la coopération sud-sud. Le contenu, c'est le contenu qui est très important. Nous, la terminologie sud-sud, ou bien tiers-monde, tout ça, je pense que souvent ce sont des terminologies tiers-monde, c'était des terminologies péjoratives par rapport au pays du Nord. Mais sinon la coopération sud-sud, c'est quand même un terme plus ou moins équilibré, qui signifie que nous essayons de traiter d'égal à égal, dans le respect mutuel. Je pense que c'est une bonne terminologie. Alors, quels sont les défis ? Les défis, il y en a, c'est par rapport à l'histoire. Vous savez, l'Afrique, malgré tout, est toujours considérée aujourd'hui sur le prisme de la conférence de Berlin. Vous savez, à la conférence de Berlin en 1884-1885, il y a les pays, certains pays qui sont partagés d'Afrique comme un gâteau, comme une propriété privée. Et je suis désolé même de le dire aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, moi, je ne cache pas mes mots, je crois que le continent africain a toujours besoin d'être libéré. Et je pense que c'est grâce à, c'est avec la coopération sud-sud, c'est avec la diversification de la coopération que le continent pourra le faire. Je pense que le défi, c'est d'abord une propagande. Il y a une propagande négative par rapport, par exemple, à la coopération Chine-Afrique. Je pense que c'est lié à l'histoire où les États, certains pays occidentaux, avaient l'habitude de tout prendre en Afrique sans contrepartie. Maintenant qu'il y a d'autres acteurs, comme Radio-Sorfi, qui sont en train de montrer le contraire de ce que doit être une coopération, une coopération, c'est une coopération qui montre des résultats. Une coopération, c'est une coopération qui améliore le bien-être de la population. Une coopération, c'est une coopération qui désenclave le continent, qui crée des infrastructures de transport, qui crée des échanges commerciaux équilibrés. C'est ça la coopération que nous avons besoin, que le continent africain a besoin pour démarrer. L'Afrique de 1960 n'est pas l'Afrique de 2020. Donc, ça veut dire qu'il y a des échanges au niveau des partenaires. Alors, la Chine a montré un autre sens de la coopération par rapport à l'Afrique. Donc, une coopération gagnant-gagnant, une coopération basée sur le respect mutuel, une coopération qui aide aux pays africains d'atteindre même les ODD, les objectifs du militaire pour le développement. Alors, je pense que nous sommes sur la bonne voie et je pense que c'est ça qui crée même les réactions et la propagande. Et puis, nous devons aussi essayer de développer notre outil de communication. Parce que je pense que les autres communiquent très fort quand il faut faire la propagande contre la coopération. Mais je pense que nous, nous n'avons pas encore développé notre outil de communication pour vraiment montrer réellement ce qui s'est en train de se passer sur le terrain. Quand vous parlez de communication, je voudrais m'adresser à Dr Nancy parce que vous, vous avez justement fait des thèses sur les échanges culturels, les différences culturelles, les problèmes identitaires. Donc, quelle est votre observation sur ce genre de défi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, c'est les médias occidentaux qui ont l'hégémonie sur les doigts de parole et que, est-ce que les méconnaissances entre les pays du Sud vont constituer un défi pour la coopération dans l'avenir ? La problématique d'identité se sent très concrète lorsqu'il y a l'autre qu'on ne connaît pas, mais juste on entend simplement le média de l'autre. C'est-à-dire que si on veut connaître la Chine, on doit y aller là-bas et comprendre la pratique. Et la même chose en Afrique. Mais, justement, on lit, on regarde le média sans savoir la réalité concrète de la Chine. Donc, les défis pour la coopération du Sud pourraient être les échanges culturels, pourraient être l'hégémonie médiatique. La solution pour tout cela, c'est un dialogue et une nouvelle conférence qui montre quelle est la nouveauté ou comment les pays africains peuvent bénéficier de ce genre de coopération du Sud. Donc, on doit avoir une vraie image, le média qui présente une formulaire concrète à propos de ce qui se passe réellement pour un peu défier les autres médias de l'Occident. Sophie, quelle est votre réflexion sur ce problématique ? En fait, vous voyez que la plupart du pays africain ont colonisé par les pays occidentaux. Donc, la culture des Occidentaux a été installée 60 ans, 100 ans auparavant. Donc, la culture est là. Comment peut changer ? C'est ça, la défi. Surtout, dans le cadre professionnel, presque, il y a des mentalités occidentales. Donc, la coopération Sud-Sud, c'est une bonne voie pour changer le comportement des ressources humaines, surtout dans le cadre des ressources humaines. Donc, le défi, comment peut remplir le monopole des Occidentaux ? C'est ça, la première fois qu'on va démontrer dans le cadre de coopération Sud-Sud. Le problème, c'est la monopolisation des Occidentaux. Donc, si on avance la coopération Sud-Sud, il faut bouscler les acteurs traditionnels. Il faut avoir des fondations, des bases, comment peut changer le culturel ou la mentalité des saisons. Donc, on parle toujours des médiatrices, des communications, des communications au niveau des coopérations Sud-Sud, des coopérations Sud-Nordes. Mais il faut utiliser la diplomatie et tout ça, mais essayer de maîtriser l'autonomie du pays. Et Adoulaye, quel est votre avis ? Bon, je veux dire que la propagande négative qu'est en train de faire certains, je pense que c'est parce que la coopération Sud-Sud est en train de bien marcher. Les principaux défis pour la coopération sont ceux liés à l'amélioration des conditions de vie économiques et surtout sociales des populations. Votre défi aussi est celui lié à l'évolution démographique, la transition aussi vers la durabilité environnementale, la marche vers le progrès. Je pense que M. Gio donnait la soulignée aussi vers le progrès technologique et aussi les inégalités sociales. Ça, c'est aussi un défi à relever.